Salut à tous, c'est Manon sur Magic Arena... Je la refais. Allez, allez, allez ! Salut à tous, c'est Manon sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien, et toi ? Ça va très très bien, et je crois que c'est une des premières fois où j'ai fait un faux départ. Là, vous ne l'avez pas vu, et moi j'ai bafouillé, c'est incroyable. Si j'étais monteur, je peux te dire qu'ils l'auraient vu, moi. Je suis monteur et je ne sais pas s'ils l'ont vu, même moi je me surprends quand je monte. Je me dis, allez, je leur montre, je leur montrerai pas. Mais on va peut-être bafouiller fort aujourd'hui. Vidéo attendue comme toutes les vidéos, mais celle-là elle est vraiment très attendue. C'est à chaque fois une des vidéos qui fait le plus de vues, le plus de commentaires, le plus de tout, quand on les sort, les top 5, le plus de débats, les top 5 des extensions. Et là, c'est les top cartes M21. On a été très sage, on a fait le plus clean des tops qu'on a jamais fait. Parce qu'à chaque fois, on dit top 5, mais on a 10. Top 10, mais il y a des mentions spéciales. Top mentions spéciales, mais on va parler aussi d'un autre jeu de cartes. Voilà, non. Là, c'est 15, 5, 5. Ils sont tous bien. Non, là, on a fait un top 5 carré, solide, concis. Forcément, il y a plein de bonnes cartes dont on ne parlera pas. Il fallait trancher. On a décidé pour une fois de trancher. Exactement. Il n'y a qu'une seule carte qu'on ne vous montrera même pas. On en parlera vite fait parce que sinon, les gens vont dire « Mais pourquoi vous n'en parlez pas ? » Donc voilà. Et ça, c'est vraiment pour se dédouaner. Du coup, le concept très simple. Top 5 par rareté des cartes. Donc, on va commencer par les Unko, puis les rares, puis les mythiques. 5, 4, 3, 2, 1. On débat un petit peu tous les deux. On vous explique pourquoi on a mis ces cartes-là, pourquoi c'est chaud, etc. Et puis, on va commencer par les Unko. Tranquilou. Avant cela, si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, petite page du tip dans la description. C'est totalement gratuit. Ça ne vous prend que quelques secondes si vous voulez nous soutenir en passant par là. Sinon, il y a également le code VALLEYPL2020 sur la boutique MagicBaza. Notre sponsor. Merci beaucoup à eux. Qui, du coup, vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande. Et c'est en fonction du montant de votre panier. 1€ égale 1 point. Enfin, du coup, avec le code 1€ égale 1,5 points. Et au bout de 150 points, vous avez un bonbon d'achat de 5€, voire sur l'entièreté de la boutique. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous régaler. Le code marche avec n'importe quel montant. Ça marche pour 1€. Ça marche pour 100 000€. Donc, voilà. Si jamais vous vous dites, tiens, je vais acheter tout ce qu'ils font. Voilà. J'achète tout. Vous pouvez avec le code. Donc, ça, ça régale. Et également, il y a le code MAGICARENIFR sur la boutique Epic Game Store. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent par quelconque moyen. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Donc, le mercredi soir à 17h, nous serons en live pour le stream d'avant-première Magic 2021. On vous présentera tout un tas de decklists très sympathiques où on se forcera forcément à jouer des cartes de Magic 2021 et à tester un petit peu tous les nouveaux decks dont on a pu vous parler, par exemple, dans les spoilers partie 1, partie 2 et partie 3. Les decks plus ou moins compétitifs, même des interactions un peu rigolotes. On essaiera de faire un stream qui regroupe un petit peu tout ça. Et ça sera donc du coup sur notre chaîne Twitch, ValetPLMagicARENIFR, que vous retrouvez dans la description, à partir de 17h, 17h30, 18h, mercredi. Et au préalable, vous aurez eu une vidéo sur YouTube qui vous présentera quelques decklists qu'on jouera, de premier G qu'on jouera pendant ce stream d'AP. Venez échanger, participez avec nous, nous donnez des idées peut-être même, parce qu'on pourra aussi peut-être tester d'autres builds en live, ça va être fort sympathique. Et il y a des choses à tester quand même avec Magic 2021. Ça va être grave cool. Et en plus, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième partie de soirée ? Et il y a évidemment, putain, ça me régale ça, il y a une deuxième partie de soirée, parce qu'à partir de 22h, sur cette même chaîne, ValetPLMagicARENIFR, vous allez vous dire, mais comment ça se fait ? Ceux qui sont un peu anciens le savent déjà, on avait coutume de recevoir Magic C'est Chic sur notre chaîne, et on leur laisse encore une fois les clés de l'appartement. À 22h, vous aurez une masterclass avec Magic C'est Chic et Leland aka Guillaume Gautier. Donc voilà, quand notre stream finit, ne quittez pas, directement il y a Magic C'est Chic qui prend la relève et qui vous feront du coup un petit tuto, une review limitée, une petite masterclass, et franchement ça régale. Une régalade en perspective. Une régalade. Voilà, exactement. Et pour préciser, quand Val disait, on se force à jouer les cartes, c'est pas qu'on n'a pas envie de les jouer, c'est juste qu'on ne cherche pas le meilleur deck, mais plutôt à voir ce que valent les nouvelles cartes, parce que sinon, il y a des standards où vous pouvez juste jouer Monoro, vous ajoutez la nouvelle foudre qui est sortie, et ça fait un deck qui marche, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir vraiment les nouveaux decks, les nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on peut créer comme archétype, comme synergie, et bien sûr, souvent c'est pas du tout les decks qui vont être joués dans la méta plus tard, mais ça permet de voir vraiment ce que valent les cartes. à plein potentiel, en fait. On peut en présenter un ou deux de decks comme ça, genre typiquement, on essaiera probablement de mettre Hugin dans des bases rampes, et ça sera pas forcément une grosse nouveauté, mais effectivement, même si l'extension est à un power level peut-être un petit peu faible, on se force quand même à tester les nouvelles cartes, les synergies, et justement à voir lesquelles vont pouvoir être créatrices de decks sympas et novateurs. Exact. On commence du coup avec le top 5 Unko, et, si tu me permets, je vais parler de cette carte, la tutelle de Teferi. Alors on sait pas si vraiment, il y a peut-être des Unko meilleurs qui seront joués, mais ça, c'est créateur d'archétype, on va dire, comme la carte qui suit d'ailleurs, qu'on vous présentera juste après. Tutelle de Teferi, pour 3 mana, on a un enchantement bleu, qui dit que quand il arrive sur le champataille, on pioche une carte, puis on se défense d'une carte, donc déjà value quand il arrive en jeu, c'est important pour les enchantements, et à chaque fois que vous piochez une carte, l'adversaire ciblé meule 2, donc meule 2, c'est le nouveau terme, enfin, nouveau, parce qu'il a été officialisé, mais il n'est pas nouveau en vrai, qui désigne le fait de mettre des cartes directement du dessus de sa bibliothèque, dans son cimetière. Donc là, il met les deux cartes du dessus de sa bibliothèque, dans son cimetière, directement quand on pioche une carte, et ça inclut la carte qu'on pioche avec Tutelle de Teferi, ainsi que les cartes qu'on pioche au début de notre entretien, etc., enfin, toutes les cartes. Pourquoi c'est bien ? Déjà parce que ça fait un effet tout de suite de pioche des fosses, donc ça sculpte un peu la main, et aussi ça permet d'avoir tôt dans la partie, donc dès le tour 3, un enchantement qui va meuler votre adversaire, et qui va peut-être juste le tuer grâce à ça, il y a peut-être des cartes qui permettent de combo, voilà, venez nous voir sur le stream d'AP mercredi, ça va être une dinguerie, et voilà, c'est toujours bien, enfin, c'est pas toujours joué, mais c'est toujours fort ce genre d'enchantement à 3, il y en a eu un en M19, je crois, qui faisait un peu la même chose, mais on piochait pas de cartes quand il arrivait en jeu, donc c'est toujours bien quand il y a une plus-value avec ses enchantements, et en plus, il se cumule, donc si on en a plusieurs, il meule X cartes suivant le nombre d'enchantements que vous avez de Tutelle de Teferi. Ça peut devenir, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut devenir un kill de deck contrôle, souvent en deck contrôle, bah, t'as besoin de tuer ton adversaire, mais t'as pas envie de jouer de créatures, parce que généralement, les créatures, c'est des cartes qui se jouent en rituel, et si tu joues des decks contrôle avec des contres, t'as pas envie de jouer de cartes en rituel, on a même coutume de dire, ce qui est plus trop le cas actuellement, mais que le kill d'un deck contrôle, c'est sa plus mauvaise carte, bah, avec une carte comme Tutelle de Teferi, t'as moyen de tuer ton adversaire, sans avoir besoin de jouer une grosse créature, en investissant assez peu de mana, et en plus, comme tu l'as dit, PL, c'est une carte qui se remplace quand elle arrive en jeu, ça peut être juste une carte de deck contrôle, Azorius contrôle, qui tuerait avec cette Tutelle de Teferi. La carte, elle peut être intéressante. Ouais, alors attention, si il y a trop de deckiorion, ça va être dur de meule, il y a 20 cartes de plus, c'est comme si vous commenciez à 30 points de vie, mais il y en a plus de temps que ça, et la méta, on l'espère, changera un petit peu avec M21, histoire d'avoir un vent de fraîcheur pour cet été, donc à suivre. De toute façon, avec ma combo, peu importe combien il y a de cartes, ça dégage. Quatrième carte, Mentor du Conclave, vache surprise. Ouais, Mentor du Conclave, pour 2-1-2-2, créature Centaur et Claire, les types sont pas forcément très pertinents, c'est pas très grave, si au moins un marqueur plus 1-1-1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs plus 1-1-1-1 sont mis sur cette créature à la place. Quand le Mentor du Conclave meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égale à sa force. La deuxième ligne n'est pas très intéressante, par contre la première, ça nous rappelle le Boisigneux qui était joué à l'époque de Kaladesh, et qui permettait justement de faire des effets buff avec des marqueurs plus 1-1-1, et en fait, là, dans le standard actuellement, au moins pour cet été, et peut-être même à la rentrée, on a quand même pas mal de cartes blanches et vertes qui synergisent avec les marqueurs. Dans M21, on a d'autres cartes qui synergisent avec les marqueurs. On a, je ne sais pas moi, Hydrovorace, actuellement en Magic 2020. On en parlera plus tard, le Limon Nécrophage en M21 qui met des marqueurs. On a l'Ozolite, qui est une carte qui est apparue récemment et qui synergise avec les marqueurs. On a toute la base Winnie White, les petites créatures qui se buffent en se mettant des marqueurs. On a le serpent Hanrock. Donc voilà, on peut faire des trucs. Il y a quand même ce qu'on appelle un build de rand. On a envie peut-être de builder, de construire un deck autour de ce Mentor du Contlave sur une base Celestia très agressive avec plein de petites bêtes qui se bufferaient. Et dès qu'on devrait mettre des marqueurs, on en mettrait un de plus grâce à ce Mentor. Moi, j'ai déjà une petite idée d'un petit build en tête, là. Exact. La carte, d'ailleurs, un Flavortex qui dit « Je crois en toi », eh bien oui. On croit en toi, Mentor. C'est toujours fort, en fait, les effets qui doublent quelque chose, notamment doubler la pioche, doubler le nombre de marqueurs que vous devez mettre, etc. Enfin, ça ne double pas, mais souvent, on met un marqueur par un marqueur. Du coup, là, c'est un peu comme si on doublait dans la plupart des cas. Ça peut vraiment créer un archétype. On a vu déjà des decklists qui étaient vraiment très sweet avec ce Mentor du Contlave. Donc voilà, on le met dans les top Unco puisque ça peut vraiment créer quelque chose. Avec un Loxo dans Vénère, tu fais un board incroyable. Tu mets deux marqueurs sur toutes les bêtes qui ont servi à le payer. C'est solide. Quand déjà un marqueur, c'était fort, alors la deux, c'est plutôt vénère. Troisième carte, classico, Rembobinage pour 4 manas. Donc c'est une carte qui a été moult fois édité dans Magic. On a un éphémère bleu avec un dessin old school. j'aime beaucoup qu'ils aient laissé l'ancien dessin qui dit qu'on contre-carre le sort skiblé, donc un contre-sort classique, puis on dégage jusqu'à 4 terrains. Donc ça veut dire que si jamais vous arrivez à résoudre Rembobinage, le contre-sort est gratuit en gros, puisque vous pouvez même faire de la mana si vous avez des champs de lotus, mais on n'en est pas là. C'est juste un bon contre. Quand on a déjà des decks qui abusent de la mana un peu comme Témur et Clamations, ils ont certainement envie d'avoir des contres dans ce genre-là qui leur permet encore une fois de faire contre, je dégage, je fais un autre play. Vous pouvez du coup contrer avec seulement vos 4 manas entre guillemets, vous faire contre, je détape et j'ai encore un contre pour autre chose. Si votre adversaire en fin de partie va essayer de vous appâter avec tiens, je te propose un Téféry puis en fait, j'ai une deuxième menace, du coup, sans avoir trop de mana à garder up, vous pouvez rembobiner, détape, contrer. Vous détapez d'autres sources, enfin de mana colorée pour faire d'autres trucs aussi, c'est vraiment nice. Carrément. Puis le tour 4, c'est un peu un tour charnière pour les decks contrôles, c'est le tour où tu veux passer ton piocheur et en fait, si ton adversaire il te propose un play que tu es obligé de contrer, bah t'as pas pu piocher, avec rembobinage, je fais ok, je suis contre et je vais quand même jouer mon piocheur fin de tour et c'est cool. Et le dessin, c'est un vieux mage mais moi de loin, on dirait Chewbacca de profil. Ah, il y a un d'elles. Mais c'est parce que je suis loin, vraiment très très loin. Non mais je comprends, et en plus, c'est très bien que tu parles de piocheur parce qu'il y a un nouveau piocheur à 4 qui est sympa, donc ça se trouve qu'enbobinage permettra de faire ça. Enfin, sa soccer verra bien. Deuxième inco, éliminer, je t'en prie. Éliminer pour deux, un éphémère et ça c'est important, détruiser une cible, créature ou plainte soccer dont le coût converti de mana est inférieur ou égal à 3. On l'attendait, on en a parlé, tout le monde en parlait d'une carte spécifique qui puisse détruire des plainte soccer. Bon, celle-là, elle a un inconvénient, c'est que c'est seulement des plainte soccer à 3 ou moins mais en ce moment, le standard, il est clafi de plainte soccer à 3 ou moins embêtant. Oko s'il n'était pas banni, Teferi, Narset, tous les plainte soccer à 3 qui ont été édités dans War of the Spark, disons qu'éliminer, c'est une bonne réponse à ces plainte soccer-là, c'est une bonne réponse dans les formats éternels et c'est surtout une bonne réponse aussi pour l'historique quand ces plainte soccer vont partir en septembre. Ça reste un bon anti-bet, c'est une bonne carte éliminée. Ouais, très bonne carte avec un flower texte très cool encore une fois et le dessin qui fait un peu old school aussi, j'aime bien. De ouf. M20 est très old school, très nostalgique en dehors du fait que ce soit juste une bonne carte. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'était dans les spoils ou si c'était en stream ou les deux, mais en fait, de faire des cartes comme ça, ça permet à la R&D, qui ont déjà prévu les cartes en avance, mais de nous proposer encore des plainte soccer à 3 parce que c'est quand même super intéressant des plainte soccer à 3 s'ils sont balance, s'ils ne sont pas non plus craqués. Tu es féri. Du coup, si on a déjà une réponse comme ça, le plainte soccer peut exister et être un peu fort parce que dans tous les cas, vous vous dites, c'est pas grave, que j'ai éliminé pour 2, il est mort. Donc, à moins qu'il y ait des français maniques, mais je crois qu'ils n'iront pas jusqu'à faire ça. Je les en conjure, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Donc, c'est bien. Designer éliminé en pensant qu'il allait avoir un format avec Oko, Teferi, enfin voilà, ils avaient quand même confiance des cartes qu'ils avaient éditées avant, ils ne pensaient pas qu'elles seraient bannes pour certaines et du coup, éliminé, ça venait un petit peu remettre les choses dans le bon ordre. ça les remettra que pour 2 mois, mais... En fait, ça reste là, donc les Pleinzolkers de l'année d'après, s'il y en a, qui coûtent 3. Il peut coûter à 3. Voilà, et il y a Bass Rickett aussi dans cette extension. C'est un bon garde-fou pour des futurs designs, c'est pas mal. Ouais. Et Meironco, selon nous, alors ça va un petit peu avec éliminé, c'est juste que ça sera plus populaire peut-être culture. Pour ce 3, maintenant, on a un rituel iconique qui a été édité moult et moult fois, très connu des joueurs de commandeur aussi. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes et mettez-en une sur le champaté engagé et l'autre dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. C'est bien, ça fait ramper, c'est de la rampe propre, ce qui... Ça ne manquait pas au standard, parce qu'il y a plein de rampes, mais c'était de la rampe un peu conditionnelle. Vous voyez, spirale de croissance, il faut un land en main pour ramper, etc. Ou repareiller. Alors que la culture, vous allez chercher le land et en plus, vous en avez un en main, qui nous demandent de jouer plein de land pour pouvoir ramper, ça, ça ne demande pas de jouer plus de land, on peut même en jouer moins, puisque avec ça, vous en mettez un en jeu et vous en avez un dans votre main. Donc, ça va vous chercher vos terrains, contrairement à, genre, paiseurs arboricoles, etc. C'est des vrais sorts de rampes comme Magic, depuis tout temps, avait édité au préalable. Et c'est vrai que spirale de croissance ou RAW, c'est un peu nouveau. C'est sorts qui te demandent d'avoir plein de terrains en main pour vraiment avancer et ramper, mais qui en même temps sont des cartes très puissantes même en late game qui ne sont pas morts, la culture, comme tu dis, tu n'as pas besoin d'avoir mille terrains dans ton deck. Par contre, c'est vrai qu'au top deck en late game, c'est une mauvaise carte. Et c'est ça qu'on attend d'un sort de rampes en fait. C'est que quand on pioche en fin de partie, ce ne soit pas un euro qui te fasse gagner la partie parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop fort. Là, tu vas vraiment ramper très très fort, mais la carte devient vite morte. Donc, je trouve que c'est des cartes qui sont très balance. Après, avec Hugin dans le format, on reviendra sur Hugin plus tard, je pense que culture, ça va être quand même très très joué. Ouais, et en plus, avec des cartes qui permettent de jouer des terrains supplémentaires qui sont aussi présents dans l'expansion et pas que, typiquement, ouro permet de le faire, ça va permettre de vite rentabiliser ce terrain que vous avez en main, voire même de le rentabiliser tout de suite. Ouais, et ça fait très cool. C'est aussi cet intérêt-là, au-delà de ramper, c'est que tu prends n'importe quel basique. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est vrai que c'est nice. Hop, et bien, on a fini pour les Unko. Bonne fournée d'Unko, déjà, parce qu'il y en avait quelques autres qu'on n'a pas mis dans le top aussi, parce qu'on en avait déjà cinq, mais qui étaient facilement rentrables dans le top. En tout cas, pas loin. Paf, top 5 rare. Est-ce que tu veux parler de cette révélation sublime, Val ? Avec plaisir. Alors, révélation sublime pour 6, c'est un éphémère. Choisissez l'un ou plus. Donc, vous pouvez choisir toutes les capas qui vont suivre, contrecarrer le sort ciblé, contrecarrer la capacité activée ciblée ou la capacité déclenchée ciblée, renvoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire et créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez ou alors le joueur ciblé pioche une carte. Eh bien, écoutez, c'est une carte qui est très prometteuse quand même sur le papier. On va dire, on en a déjà parlé dans les spoilers, si vous arrivez à maxer son effet, Simana, c'est pas du tout cher payé pour faire tout ça. Contrer un spell, piocher une carte, booncer une créature et copier une de vos créatures, c'est quand même jackpot, ça sera extrêmement puissant. Je ne sais pas si on a envie de jouer la carte actuellement mais sans contextualiser la carte et prendre en compte le méta, si on s'en réfère juste à la puissance intrinsèque de la carte, c'est une carte qui a le potentiel d'être très puissante qui peut faire vraiment changer la physionomie d'une game. Exactement, et je trouve qu'il y a deux choses très intéressantes, c'est qu'on peut renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire qu'on contrôle, enfin un permanent non-terrain et là où ça justifie entre guillemets le prix des Simana, c'est qu'on peut créer un jeton copié d'une créature qu'on contrôle. Ça, ça n'a pas encore d'intérêt parce que je disais dis-moi une carte qui est jouée, une créature qui a un coût quand même un peu cher et il me dit en fait il n'y a pas de créature actuellement qui est jouée vraiment. Il y a un gratis qui est copié. Ouais, si tu la copies ce n'est pas fou, je ne crois pas que ça prenne les marqueurs et puis... Ou avec des Euros et Euros ça n'a pas d'intérêt à être copié. Non, parce que c'est légendaire mais au-delà de ça tu vois si on prend juste l'effet copier une bête mais en fait imaginez que n'importe laquelle de vos bêtes coûte 6 mana et à tous les effets de cette carte sauf qu'il y a un jeton bien sûr. En gros c'est un peu ça le principe si elle est déjà en jeu et du coup vous vous dites ah ouais c'est bien quand même ça devient une très bonne carte. Donc voilà, on ne sait pas ce sera joué on ne sait jamais ce qui va être joué de toute façon mais il y a tellement de potentiel et le mana est tellement bien investi pour 6 mana d'ailleurs il commence à nous habituer à faire des sorts à 6 mana très rentables comme victime de la guerre etc. On se dit que ça c'est vraiment le genre de carte qui peut faire des dingueries ou peut-être dans d'autres formats. En pionniers je le répète mais il y a la Geralt Geralt vous rejouez ça vous faites n'importe quoi. Après si je ne dis pas de bêtises il y a Geralt en jumpstart donc du coup Geralt en historique du coup il y a la Geralt en bleu ? Aussi en historique il me semble il y a la Geralt en bleu écoute ça régale moi ça me régale si on peut faire ça franchement je ne serais vraiment pas étonné que certains decks jouent un exemplaire de cette révélation sublime dans les decks que rendent actuelles ça ne me choquerait pas moi je casterais il n'y en aura pas 4 ça c'est sûr paf 4ème carte je l'adore celle-là vas-y Val c'est pour toi c'est toi qui as fait donc ça me régale donc c'est moi c'est parfait pour 2 voir la vérité avec un très beau dessin on a un rituel bleu qui dit regardez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque vous pouvez mettre l'une de ces cartes dans votre main et le reste au dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix si ce sort a été lancé depuis autre part que votre main mettez chacune de ces cartes dans votre main à la place donc en gros pour 2 piochez 3 si vous ne l'avez pas lancé depuis votre main ça sous-entend l'exil le cimetière ou directement depuis le dessus de la bibliothèque par exemple ou depuis la bibliothèque tout court ce qui est plus dur à réaliser mais l'exil et le cimetière c'est pas trop dur de caster un spell depuis là si vous le reprenez dans votre main depuis le cimetière et que vous le lancez ça ne marche pas par contre alors qu'est-ce qu'on a comme spell on a une anticipation rituelle mais sous certaines conditions pas trop dure à réunir qui fait droit 3 sachant qu'on a des cartes en rouge et en bleu qui vont bien dans ce sens là je pense que c'est pas déconnant de se dire qu'un EZ spell pourrait jouer cette carte et vraiment juste faire une value immense pour demain là vous piochez 3 vous vous rendez compte c'est vraiment vénère mais sans être trop pété c'est vraiment juste une bonne carte qui renforce un archétype un peu laissé pour compte qui a du mal toujours à à émerger parce qu'il y a de spells il y a beaucoup de c'est souvent un archétype budget en plus les gens aiment beaucoup ce genre d'archétype mais c'est très dur de perf avec puisque c'est souvent c'est tempo c'est tempo contrôle et ça fait moins bien les choses que les autres couleurs dans le même style dans la plupart des standards en tout cas alors que là avec ce genre de cartes ça fait vraiment des petites dingueries ça nécessite un standard pour jouer EZ spell ça nécessite un standard qui joue des vrais deck contrôle et du coup pas un standard qui joue des des krasis des euros des cartes full value qui vont te refaire gagner des PV te mettre un bloquant piocher plein de cartes le standard actuellement n'est pas favorable à EZ spell par contre en septembre moi je m'intéresse sur cet archétype il y a plein de bonnes cartes qui restent dans le format et qui sont pas mal et je précise aussi que voir la vérité ça marche quand vous le copiez aussi vous allez avoir un bel intérêt avec notamment des cartes comme expansion explosion ouais l'utri bon même si les compagnons c'est plus dur mais voilà ça marche quand même de plein de manières et l'interaction la plus simple c'est avec Light Up The Stage vous m'avez l'une voir la vérité pour deux vaux piocher trois ce qui est quand même vraiment pas mal la Chandra de M20 qui permet de jouer l'espelle à deux au moins du film tiers la nouvelle Chandra qui exile des cartes du coup vous pouvez les jouer depuis l'exil ah Frenésie expérimentale bon même si c'est pas trop combo de piocher Frenésie ça marche du coup ouais mais en plus ce qui est trop bien c'est que ce qui fait que cette carte on la met là c'est parce que même si jamais vous n'utilisez pas son plein potentiel c'est une anticipation en rituel et bah il y a un spot où ton anticipation tu la feras quand même en rituel donc genre ok c'est une bonne carte yep Intervention héroïque oh ça tombe bien que ça tombe sur toi en plus ah ouais j'adore Intervention héroïque pour deux en éphémère les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour c'est une carte qui est beaucoup jouée en pionniers dans les decks gruls et je pense que c'est le genre de carte qui manque en standard le genre de carte qui fait que bah les decks aggro peinent parce qu'il y a beaucoup trop de vraces dans le format et bah avec Intervention héroïque vous leur dites juste ciao ciao au vrace c'est genre bah pour deux non tout mon board y reste et généralement un mec qui passe 4 manas pour vrasser ton board et qui se prend Intervention héroïque il est probablement mort le tour d'après donc c'est vraiment une carte qui est game breaker contre ceux qui veulent vrasser votre board donc jouer des anti-bêtes de masse et tuer toutes vos créatures et au delà de ça en plus la carte comme le disait PL en off tout à l'heure parce qu'on a discuté un petit peu avant de faire le top bah la carte elle a aussi plein d'autres applications à donner la défense hispanique au permanent que tu contrôles bah en fait juste le mec fait anti-bêtes ciblées tu dis non il fait ECD sur ton Plains Walker tu dis bah non donc elle se peut de Conquerdes c'est vraiment bien c'est une très très bonne carte et ça me ce serait pas déconnant qu'on voyait ça jouer en main deck en quelques exemplaires enfin un ou deux pour certains decks qui du coup ont envie de je sais pas de swarm le board ou de répondre un peu comme on le faisait avec Voile de l'été quelque part tu vois de donner défense hispanique enfin protection contre le noir et le bleu je crois c'était ouais ou un truc comme ça voilà mais en fait sur pas mal d'applications ça peut faire la même chose juste que ça coûte deux et pas un mais c'est vraiment une bonne carte d'intervention héroïque c'est que le standard il punit un petit peu le fait d'essayer d'établir des gros boards parce qu'ils sont vite bah contrés par des anti-bêtes de masse qui sont un peu dans tous les decks bah avec cette intervention héroïque non tu auras plus peur de détendre ton board parce qu'avec cette intervention tu vas pouvoir le protéger je pense même à des decks rampes base LM base élémentale bah tu peux avoir des interventions héroïques dedans et ça c'est cool et je précise d'ailleurs pour l'historique que Grulagro était un très bon deck d'historique avec intervention héroïque on est pas loin d'avoir le deck de pionnières ouais effectivement alors attention juste ça protège pas d'événements de l'extinction qui exile ça c'est c'est juste c'est exilé et non plus du moins X du guin qui exile pareil c'est poubelle c'est pas la protection ultime mais ça reste quand même très décent tout de fracassement du ciel en fait pour cibler vraiment un anti-bête de masse c'est ça fracassement du ciel rituel de suie colère de la tempête tout ça les brasses classiques qui font ouais mais mais ça ça marche plus une bien bonne carte quand même porte étendard de Liliana plus je la vois plus je me dis que c'est une de mes cartes préférées de M21 en termes de nouvelles cartes sans prendre les redditions en compte de quoi ? solide cette carte solide on a une 3 pour 3 qui a le flash qui est zombie et chevalier deux types qui sont très très bons flash ça fait plaisir quand le porte étendard de Liliana arrive sur son bataille vous piochez x cartes x étant le nombre de créatures qui sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci bah ça c'est un peu dans la même veine que l'intervention héroïque c'est par rapport aux brasses souvent mais pas que quand vous jouez ça après une brasses ou donc vous avez perdu 3-4 créatures imaginons bah vous piochez 3-4 cartes et vous avez une 3 parce que vous ne jouez pas en réponse à la brasses vous la jouez après donc c'est très puissant d'avoir déjà un body attaquant pour mettre la pression à votre adversaire et en plus de vous être refait une main parce que lui il a fait une value en fait quand il fait une race il va tuer x créatures avec une seule de ses cartes du coup si en réponse vous lui dites oui bah moi je vais piocher x cartes par rapport aux cartes que tu as détruites aux créatures bah en fait vous annulez entre guillemets sa value et voire pire parce que comme c'est vous qui mettez la pression vous récupérez plusieurs cartes pour lui mettre la pression alors que lui il n'a pas autant de cartes pour gérer l'agression que vous lui mettez donc ça a vraiment un potentiel suivant la méta encore une fois très fort le porte-étendard de Lyanna dans les decks qui pourront la jouer tous les decks qui jouent du noir en fait et qui veulent être mis de range aggro je pense qu'ils ont envie de jouer ça et au pire si vous pouvez juste anti-bet cibler sur une bet vous pouvez faire bah tiens 3 1 pour 3 et je pioche une carte juste ça c'est déjà ok et si en plus vous jouez avec ces types genre dans un deck chevalier dans un deck zombie alors là là c'est fou quoi là vraiment c'est la fête j'ai envie de jouer cette carte dans un Golgari aggro base Regisor Gritenge enfin franchement il y a des trucs trop trop bien à faire avec ce porte-étendard de Lyanna et j'ai envie de le jouer juste dans Ragdos Knight j'ai un peu joué à Ragdos Knight là récemment franchement j'aurais été plutôt content d'avoir cette carte là dedans ouais exactement et aussi même les decks sacrifiez vous sacrifiez votre chat avec votre four vous faites porte-étendard en plus je suis une carte déjà c'est vraiment pas mal c'est un pour les decks vraiment agressifs c'est un upgrade à Faucheurs de Minuit pour les decks sacrifice midrange valait mieux des Faucheurs de Minuit parce que du coup vous gardiez l'effet tout le temps sur la table mais juste pour les decks aggro qui veulent mettre de la pression et avoir de la résilience aux anti-bêtes de masse c'est juste bien meilleur qu'au Faucheur de Minuit Faucheurs de Minuit est bien quand il y a des créatures en face parce que du coup les trades vont te faire piocher des cartes et les Vras aussi mais c'est ponctuel et t'as plus rien alors que là c'est après Vras il est au courant que tu vas piocher tes cartes donc il va tourner autour d'abord le gérer là il y a l'effet de surprise là il peut pas faire grand chose à part le contrer du coup et au delà de ça comme le méta est pas très créature c'est bien du coup d'avoir quelque chose comme ça qui va mettre la pression en plus en flash et la meilleure rare oh quelle surprise et non pas de surprise Limon Nécrophage pour 2-1-2-2 créature Limon pour 1 exiler une carte ciblée depuis un cimetière si c'est une carte de créature mettez un marqueur plus 1-1 sur le Limon Nécrophage et vous gagnez un point de vie alors sur Limon Nécrophage ça veut dire plein de choses en standard ça veut dire Elspeth Conkerdes sur Hugin enfin je vais faire revenir mon Hugin avec Elspeth Conkerdes non ça veut dire je vais faire revenir mon hero en fin de partie non plus non non je vais faire revenir mon chat avec ma Synergy Four non tout ça c'est fini là tous ceux qui abusent du cimetière et bien pour 2 mana vous avez une 2-2 qui se buff qui peut mettre la pression qui va être jouée Mendek parce que la carte en fait même si c'est une carte de 8 ciblée ça reste aussi une carte qui est juste 2-2 pour 2 et qui peut se buffer à tous les tours gratuitement et devenir juste une bonne bête d'aggro ou de midrange et qui va juste empêcher tous les gens qui s'amusent avec le cimetière c'est vraiment encore une fois une espèce de garde-fou comme on l'expliquait pour une autre carte précédemment et qui va faire extrêmement plaisir dans le méta actuel notamment avec des cartes qui sont surjouées comme Uro et le spade concardesse ce petit lémon nécrophage il va s'intégrer dans quasiment tous les decks que ce soit des bases aggro des bases midrange des bases rampes et il vient juste faire un peu la loi pour ceux qui voudraient réanimer des trucs et tout c'est super et au delà de ça en plus c'est une carte même si vous avez pas besoin de gérer le cimetière de votre adversaire qui peut mettre la pression voire gagner des games un peu toute seule des fois parce qu'il faut qu'il la gère ça va lui grappiller ses ressources s'il s'en sert et sinon c'est une de deux qui va grossir petit à petit qui va vous faire gagner quelques points de vie vous pouvez cibler les cartes dans votre cimetière si vous en servez pas aussi donc il y a vraiment beaucoup de cibles potentielles ça met la pression etc c'est vraiment très très chiant pour l'adversaire c'est l'archétype de la carte polyvalente que tout le monde aime et que la plupart des gens qui jouent vert vont essayer de caser dans leur deck même si c'est pas main deck il y en aura dans les sides ça va vraiment très très bien ouais moi ça fait partie de mes cartes un peu favorites des bonnes petites bêtes tu vois qui ont des effets un peu ciblés et tout ça régale moi ça me régale oh top 5 mythique discontinuité incroyable là j'en se dise waouh alors attention pour le top 5 mythique on va faire un petit pas un petit disclaimer mais on va en parler rapidement en fait il y avait que deux cartes qui étaient vraiment un petit peu obvious un peu sûr d'être joué jouable intéressante et le reste le niveau était très moyen pas incroyable en tout cas dans ce que ça promet parce que ça se trouve il y a des cartes qui vont tout casser notamment il y a plusieurs cartes qui permettraient de faire des combos mais ça on a pas d'idée de combo avec donc on va pas vous en parler parce que ça sur le papier ça a pas l'air ça a l'air prometteur mais pas grand chose d'autre du coup là on a mis en pratique par exemple bah oui si on arrive à la faire tour 3 ou 4 vous allez faire des trucs derrière mais nous on avait pas l'interaction là exactement du coup on a mis les cartes évidentes est-ce qu'il y a un plein zolker un color qui coûte 8 je ne sais pas la réponse suite à mais on a voulu aussi proposer des trucs enfin pas plus exotiques mais se dire ces cartes là elles ont un potentiel ça se trouve ça sera jamais joué il y a de grandes chances mais elles ont un potentiel on a envie d'en parler dans ce top puisque de toute façon il n'y avait pas de carte qui nous éveillait plus que ça on va dire sur les autres mythiques et du coup discontinuité on a pour 6 manas dont 3 manas bleues un éphémère qui dit que tant que c'est notre tour ce sort coûte 2 manas un color et 2 manas bleues de moins lancées donc il coûte 1 manas bleu un un color mais le but c'est de le jouer pendant le tour de l'adversaire le plus souvent et ça dit terminer le tour terminer le tour donc c'est comme il y a écrit en italique entre parenthèses on exile tous les sorts et les capacités de la pile donc on ne les résout pas si vous faites jouer une créature en réponse discontinuité on exile la créature elle n'arrive pas sur le jeu de ma taille le joueur dont c'est le tour se défausse de ses cartes jusqu'à sa taille de main maximum donc s'il a des cartes au delà de 7 cartes en main les blessures disparaissent donc on soigne les créatures et les effets de ce tour-ci et jusqu'à la fin du tour se terminent et les effets aussi c'est pas précisé dans le texte mais de fin de tour je crois qu'elle ne ne s'applique pas qu'elle ne s'applique pas parce que du coup on met fin au tour instantanément ben ça c'est quand même fort parce que si l'adversaire dit entretien en réponse vous faites ok discontinuité hop la fin du tour de l'adversaire et en fait c'est comme si vous jouiez un tour supplémentaire vous puisqu'il a détapé ses mana mais c'est tout il ne fera rien d'autre c'est la fin du tour terminares et je crois que ça passe même sa phase de pioche bien sûr ouais c'est un minima pour 6 vous jouez un tour supplémentaire parce qu'un effet descend en standard et à maxima je ne sais pas si on dit à maxima mais au plus fort de son potentiel c'est une carte à combo qui vous permet de craquer d'autres cartes donc il y a quand même moyen de faire des trucs bien genre vu que tu exiles même les capas sur la pile je te dis une bêtise tu fais euro pour 3 pour 2 discontinuité pendant ton tour tu ne sacrifieras pas ton euro par exemple c'est à ce genre d'application là qui là sont des applications un peu mignonnes et qui ne vont pas vous faire gagner des games mais imaginez que du coup pour tout le standard qu'il y a à venir il y a 7 cartes comme une épée de Damoclès pour venir synergiser avec des cartes puissantes donc discontinuité un tour supplémentaire au minimum une carte potentiellement craquée qui peut craquer d'autres cartes au maximum et je ne sais pas ce ne serait pas étonné que cette carte soit jouée c'est pour ça qu'elle coûte 2 en fait pendant votre tour c'est pour que vous puissiez la jouer qu'elle ne soit pas entre guillemets morte vous pouvez la jouer en réponse à ce que fait un adversaire pendant votre tour et ça exile le spell vous pouvez la jouer comme disait Val par rapport à un trigger notamment euro un trigger qui dirait à la fin de votre tour vous perdez la partie avec discontinuité non fin du tour donc il n'y a pas cet effet il y a pas mal d'applications mais c'est jamais fumer, craquer ou quoi c'est toujours des petits trucs sympas mais si tous ces petits trucs sympas sont dans le même deck ça peut faire que discontinuité soit intéressant 2 en tout cas c'est assez puissant un ange pour fendeur et c'est toi qui en parle ça tombe bien ange pour fendeur pour 5 une 5-5 créature ange ce qui n'est pas incroyable comme type actuellement mais ça pourrait le devenir ça reste une tribu qui a des synergies entre elles vol, initiative, lien de vie protection contre les démons et contre les dragons la protection je trouve qu'elle n'est pas très pertinente en ce moment en standard que ce soit démon ou dragon démon un peu plus il me semble que dragon mais bon ça reste gentil par contre juste vol, initiative, lien de vie c'est une carte qui va être la terreur des decks aggro la terreur des decks sacrifice pardon en ce moment enfin genre vous mettez ça devant un ragdos sacrifice il ne peut pas le droit au premier né et il va juste prendre 4 phases d'attaque à 5 qui lui font gagner des PV et en fait ça vous fait gagner un peu la game tout seul je trouve que c'est un peu le lira la lira qu'on a perdu et qui est un peu retrouvé qu'ange pour fendeur je sais qu'à chaque fois que la carte elle était en standard elle a été jouée au moins un petit peu et je serais très étonné qu'on ne voit jamais cet ange pour fendeur dans le standard même au pire dans le side ouais il n'y a pas grand chose d'autre à dire juste une bonne bête blanche iconique le Benslayer Angel en anglais avec un très beau dessin tu le mélanges pour fendeur il va être là en mode elle n'est pas content le EZ spell c'est juste une bonne bête qui fera le taf et ce sera effectivement plus du side que du main deck avant la rotation mais après la rotation par contre c'est juste une bonne bête blanche de deck mid range peu importe les couleurs donc Norris Chandra coeur de feu pour 5 mana un plunge walker légendaire Chandra avec 5 markers donc plutôt robuste avec 2 plus 1 premier plus 1 on se défasse de notre main puis on exile les 3 cartes du cinéma bibliothèque jusqu'à la fin du tour on peut jouer les cartes exilées de cette manière ou plus 1 choc voilà 2 blessures à n'importe quelle cible moins 9 l'ulti qui est un petit peu anecdotique mais qui fait on peut gagner la game suivant le deck que vous avez vous cherchez dans votre cimetière et dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes d'éphémère et ou de rituel rouge vous les exilées et vous mélangez ensuite votre bibliothèque vous pouvez les lancer ce tour-ci et vous ajoutez 6 mana rouges donc l'ulti en fait le but premier ça va être d'aller chercher des blasts que vous avez déjà joué ou pas et vous mettez tous les blasts dans la tête de votre adversaire et le mec meurt il fait oh et vous dites bien joué sinon il y aura peut-être des combos à faire mais là on n'a pas encore d'idées de combos mais c'est rouge et pas strictement rouge donc vous pouvez aller chercher des cartes qui sont rouges et autre chose expansion explosion vous pouvez aller chercher avec Chandra donc voilà je vais dire ça comme ça ceux qui se disent ah chouette t'es mieux règle c'est fini attention attention on peut faire des dingueries mais ce qui est bien c'est les deux autres effets en fait autres que son ulti c'est que déjà choc c'est très bien ça finit et plein zocker ça tue des bêtes ça finit des bêtes ça tue des joueurs aussi petit à petit et l'autre plus 1 vous permet quand vous êtes un peu au top deck par exemple de défoncer votre main vide par exemple donc plus 1 il ne se passe rien vous exilez les 3 cartes vous pouvez les jouer ce tour-ci donc en gros c'est plus 1 je pioche 3 pour ce tour si vous avez une main vide et quand on voit des cartes comme voir la vérité si vous l'avez exilé vous castez voir la vérité pour 2 hop je pioche 3 cartes et du coup vous retrouvez à avoir juste payé 2 mana et active votre plan zocker et vous avez 5 cartes et avec pas mal de trucs comme ça on se dit que cette Chandra dans un deck peut-être Z-Spell peut-être Big Red peut-être Jaskai je ne sais pas pourrait faire quelques d'un gris mis de range de curve c'est assez polyvalent pour être joué c'est très balance dans certains cas ça peut être très fort dans d'autres cas ça peut être juste moyen ok mais ça reste ok parce que de toute façon il met 2 à une cible donc ça fera toujours quelque chose et l'adversaire doit gérer parce que sinon la value que vous pouvez générer en vous défaussant de votre main enfin en piochant du coup entre guillemets les 3 cartes tous les tours bah ça va vite quoi ça va vite 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 pour creuser un écart de dingue dans une partie cette Chandra elle était en compétition avec Liliana dans notre top pour être très honnête on a pas mal débattu des 2 cartes avec PL et en vrai la vraie question qu'on s'est posée c'est ok ton plan zocker passe le tour lequel tu préfères avoir une fois que le tour est passé et en fait quand vous comparez cette Liliana et cette Chandra la Liliana elle impacte pas très bien le board elle fait défausser un petit peu les 2 joueurs unilatéralement mais du coup de manière symétrique pardon et je trouve que l'impact était pas très puissant de la Liliana alors que cette Chandra si jamais elle passe le tour que vous détapez avec son plus 1 c'est vraiment full value et son autre plus 1 c'est une gestion qui peut aller partout même dans un plan zocker et je trouve qu'elle a un potentiel c'est le genre de carte qui est un peu sous-coté que personne ne voit et qu'en fait s'il y a une base mi-range avec du rouge ou même peut-être même presque un peu ramp qui est joué c'est pas interdit qu'on veuille Chandra dedans genre un deck ramp qui se retrouve vite à court de menace dans son plan de jeu ramp dans son late game il peut avoir une ou deux Chandra dans le pack et si jamais vous détapez avec cette Chandra le plus 1 il vous trouve des Huguin vous voyez un peu l'idée alors que je trouve que par exemple la Liliana qui a été sortie de stop par la Chandra bon bah ok t'as passé le tour tu détapes avec elle et tu fais anti-bet si t'as assez de cartes au cimetière ou alors ok vous défaussez tous les deux d'une carte moi je trouve que cette Chandra elle est beaucoup plus puissante que ce que les gens attendent d'elle ouais vraiment très intéressante en tout cas comme plan zocker et ouais la Liliana elle est aussi assez forte mais sur le long terme en fait alors que Chandra peut tout de suite faire une value surtout si elle passe le tour et que tu détapes avec plus que la Liliana qui a vraiment besoin de rester là rester en place pour faire quelque chose par contre l'ulti de Liliana est bien plus enfin c'est pas bien plus fort mais tous les tours une bête réanimée c'est quand même fort tac tac où j'en suis-je voilà sans grande surprise Teferi maître du temps 4 mana pour 4 il arrive avec 3 marqueurs sont plus 1 vous piochez une carte puis vous défaussez d'une carte sont moins 3 alors c'est une créature ciblée que vous ne contrôlez pas passe hors phase et sont moins 10 c'est jouer 2 tours supplémentaires après celui-ci et vous pouvez activer les capacités de loyauté de Teferi à n'importe quel moment vous pourriez utiliser alors j'ai du mal à lire parce que c'est un petit à tout moment vous pourriez jouer un éphémère donc ça sous-entend que vous pouvez faire une capacité à votre tour et une capacité autour de votre adversaire et qu'en plus vous n'êtes pas obligé de les jouer en rituel mais les jouer exactement au moment où vous avez envie de les jouer pour le faire à la fin du tour pour le faire à la fin du tour effectivement bah écoutez Teferi c'était un peu la carte iconique du set forcément on savait qu'il allait être bon je trouve qu'il est très balance qu'il n'est pas du tout pété loin de là et les gens avaient peur quand on parle de Teferi maintenant les deux derniers qui ont été édités sont extrêmement puissants celui-là il est bien en dessous des deux qui ont été édités précédemment cela dit c'est un bon plan soccer à 4 c'est le niveau qu'on attend d'un plan soccer en standard il ne sera peut-être pas brillant là jusqu'à la rotation pendant l'été mais en septembre je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'on voit Teferi jouer dans le format ouais truc aussi pas mal c'est que vous pouvez jouer pendant le tour de votre adversaire mais vous pouvez aussi jouer pendant votre tour en éphémère c'est Kappa c'est à dire que si vous le faites vous faites Tef vous faites par exemple phase d'attaque et s'il a un bloc avec une grosse créature vous pouvez dire ok moins 3 en réponse la créature qui a bloqué phase out donc elle a quand même bloqué mais en tout cas elle dégage bon vous perdez votre Teferi dans l'affaire mais vous pouvez aussi faire ça si jamais vous avez des tapes avec donc ça peut avoir des intérêts de faire en éphémère aussi pendant votre propre tour je précise au cas où c'est pas que un très gros intérêt de ce Teferi ouais de pouvoir faire un cap en éphémère même pendant ton tour c'est un vrai upgrade comme tu dis tu sais d'habitude tu fais toujours ton plein soccer j'utilise son effet parce que j'ai la priorité et que j'ai peur de prendre un anti-bet avec ton Teferi tu risques rien alors t'es pas obligé de faire ton effet directement tu peux attendre de voir comment ton tour se passe et après de choisir justement si tu plus 1 ou si tu moins 3 c'est la vraie force Teferi vous pouvez répondre par Sakapa pour piocher une carte par exemple essayer de trouver quelque chose vraiment bien et la dernière carte oh bah ça alors c'est Huggy le dragon esprit ohlala tu t'y attendais Val ou pas je m'y attendais pas c'était pas du tout la carte la plus attendue déjà rien qu'au dessin on peut se douter que c'est bien pour 8 mana Huggy le dragon esprit un lien de parenté avec Bolas pour ceux qui se demanderaient 7 marqueurs le EET en même temps il coûte 8 pour plus 2 Huggy le dragon esprit inflige 3 blessures à n'importe quelle cible donc foudre vous voyez Chandra elle inflige 2 à n'importe qui bah lui il fait 3 et c'est un plus 2 pour moins X c'est là où c'est fort exiler chaque permanent avec un coup converti de mana inférieur au égal à X qui a au moins une couleur donc tout ce qui a au moins une couleur ça dégage sur le moins X vous y compris donc les landes sont incolores donc ça ne touche pas les landes sinon ce serait très rigolo et en fait c'est juste une race et la plupart du temps si vous avez un petit peu rampe il n'y a rien qui va coûter plus de 7 généralement même plus de 6 en permanent donc en fait quand vous faites moins 6 vous avez encore Huggy et vous avez tout Vras voire même moins si jamais il n'y a pas grand chose qui coûte cher du côté d'autres à l'insert typiquement vous jouez contre un règne de sacrifice c'est juste moins 3 vous exilez son board vous exilez tout son board il n'y a que citadelle de Bolas qui peut rester là mais généralement s'il avait déjà citadelle de Bolas c'est un peu trop tard pour vous du coup ça peut être vraiment pas cher du tout de lui enlever juste quelques marqueurs loyautés pour régler l'affaire et il a un moins 10 que vous pouvez faire assez vite puisqu'il arrive à 7 et il fait des plus 2 vous gagnez 7 points de vie puis chez 7 cartes et puis vous mettez sur le champ de bataille jusqu'à 7 cartes de permanent et puis votre main sans payer leur coût donc c'est aussi puissant mais c'est pas pour ça qu'on joue c'est surtout pour moins X et j'exile tout et derrière vu qu'il y a Hugin survie la plupart du temps vous allez faire 3 points 3 points 3 points sur un plein zaukeur sur une créature sur votre adversaire pour le tuer et en plus suivant à quel à quel montant vous avez fait le moins X vous pouvez très rapidement refaire un s'il n'est pas géré très très fort très très fort ce Hugin Val qu'est-ce que t'en penses de ce Hugin ? complètement on va en entendre parler de ce Hugin c'est très très fort je pense pas que ça soit pété, craqué il y a plein de gens qui disent qu'Hugin soit ban je pense pas surtout à la rotation je pense que quand il n'y aura plus tes féries et qu'on pourra jouer des decks contrôle avec des contre on dira juste non à Hugin et tout ira bien et du coup il y aura une espèce de méta avec des decks rampes Hugin et des decks contrôle et des decks aggro et voilà en gros les decks aggro voudront battre les decks contrôle les decks contrôle voudront battre les decks Hugin et les decks Hugin battront les decks aggro on sera dans un truc un peu sain par contre cet été cette Hugin il va faire un peu mal on va pas se mentir avant la rotation cette Hugin il va un peu piquer il va falloir un peu souffrir de moi c'est ce que j'en pense je me trompe peut-être mais pour ceux qui aiment bien la carte moi j'adore la carte on va juste se régaler elle est super puissante tu peux quand même la jouer dans pas mal de builds tu peux genre builder turbo Hugin mono vert tu peux juste jouer dans les espèces de mid rampes comme il y a actuellement ou les versions grull aussi qui peuvent être sympas les versions grull un petit peu turbo mana notamment avec la nouvelle Rada des Azusa enfin bref il y a plein de trucs à faire avec ce Hugin c'est une carte qui est très très puissante qui a été jouée dans le dernier standard auquel elle est apparue et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas jouée dans notre standard ouais de quoi ? pas pété mais très fort très très bien effectivement il arrive au moment où il sera peut-être au sommet de sa gloire en fait il sort et tout de suite il va être fort mais rassurez-vous quand tu auras moins l'extension suivant l'extension qui arrive en septembre avec Zandikar ce sera toujours un bon Plains Walker mais voilà il n'a pas cassé le standard à l'époque où il y était dedans il était très bien et c'était juste un bon Plains Walker donc rassurez-vous ça devrait juste être le temps d'un été comme Dival si jamais c'est vraiment pété en fait à la rentrée il n'y a plus de mid rampes c'est à dire des mid ranges qui rampent donc du coup il ne sera forcément que dans des builds turbo rampes en fait comme il a été joué à l'époque à l'époque on jouait Abzan-Rino donc les Abzan mid range et il y avait un deck Grul rampes qui jouait des Huguin mais on ne jouait pas Huguin dans Abzan-Rino alors que là actuellement comme les decks mid range sont capables de ramper avec Uro avec Missa avec Spirale de Croissance en fait cet Huguin il est gratuit tu vas le jouer dans tous les archétypes qui sont capables d'accumuler un peu de mana c'est ça peut-être le mini problème de cet Huguin pendant deux mois c'est qu'il va être extrêmement puissant et présent dans à peu près tous les decks qui peuvent jouer Spirale de Croissance Exact et bien écoutez ce top est terminé on va juste parler d'une carte très brièvement le précepteur quelque chose le précepteur sinistre voilà le tutor donc à trois qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans votre deck on la mettait dans votre main on perdait trois points de vie pourquoi on n'a pas parlé et qu'on n'a pas mis dans le top déjà parce qu'on ne pense pas que ce sera forcément joué en standard ou pas tant que ça c'est surtout une très bonne reddition parce que la carte va être très chère comme Huguin d'ailleurs la carte valait quand même quelques sous et ces deux cartes là du coup ont largement baissé en prix surtout le Grim tutor tutor précepteur sinistre qui a énormément baissé puisque réédition donc ça très bonne chose pour nos bourses à tous et en fait actuellement pour trois mana aller chercher une carte perdre trois points de vie et ne rien faire d'autre c'est tellement punitif qu'on ne voit pas de deck qui aurait envie de jouer ça peut-être en un exemplaire en fait ou deux pour avoir plus d'exemplaires d'une carte en gros avoir plus de chance de l'avoir ou dans des decks combo qui veulent assembler des cartes très vite dans ce cas là un tutor à trois qui va chercher n'importe quelle carte c'est super mais il y a déjà fait des souhaits qui fait des trucs très cool la plupart des cartes qu'on veut tuto c'est pas des bêtes c'est plutôt des spells non créatures donc fait des souhaits le fait déjà et ne fait pas perdre trois points de vie et en plus c'est une 1-4 qui peut bloquer en début de partie même si c'est que dans le site qu'elle va chercher donc voilà pour ça qu'on n'en parlait pas c'est la carte dont je parlais au début qu'on précise au cas où parce que sinon plein de gens vont dire vous n'avez pas parlé de game tuto vous vous rendez compte de ce que c'est oui vous inquiétez pas moi je maintiens que cette carte elle sera pas jouée en standard c'est une super réédition pour les formats éternels pour le Magic Casual pour notamment pour le commandeur et tout parce que ça fait baisser son prix comme tu l'as dit c'est pas très fort en standard à moins qu'on ait un deck combo comme tu le dis genre ça pour moi ça doit pas rentrer dans le top si on prend pas en compte la baisse de prix qu'elle engendre moi après je vais certainement jouer dans mon deck combo d'Ymir mais ça il y en a bien sûr parce que tu auras un intérêt à aller chercher une carte spécifique mais c'est pas une carte qui va qui va truster les top 8 non c'est sûr bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu plus court que d'habitude ce top on a un peu plus plus pris le temps de discuter comme il y avait moins de cartes moins de mentions spé bah il n'y avait pas de land à discuter puisque c'était que des land à rééditer pas de mentions spé puisque bah pas trop la place en fait pas trop envie de parler de cartes spécifiquement autres que les cartes dans le top et puis voilà moi cette extension me régale pour en toucher deux mots j'ai hâte que ça sorte le limité a l'air franchement cool des archétypes simples mais très intéressant donc hâte de draftez ça que vous retrouverez du coup sur la chaîne en stream le standard aussi a l'air sympa mais ça prévoit enfin ça présage plutôt du standard sympa un peu plus tard que vraiment cet été de toute façon tous les étés il y a beaucoup de cartes dans le format standard donc ça a fait des decks sympas mais pour ceux qui aiment vraiment le standard je trouve que l'intérêt il est entre l'extension de septembre et celle d'avril en fait vous voyez par exemple entre Eldraine et Ikoria il y a vraiment eu des trucs cools là ça risque d'être un petit peu trop fouillis notamment avec les decks comme disait Val on rampe on rampe on rampe on met Hugin peut-être qu'il y a plein de versions différentes qui vont trust le ladder et les tops et Temurek aussi qui n'a rien pour être embêté quasiment donc Temurek il peut juste rester un deck tiers et n'avoir que deux trois nouvelles cartes et encore là il se fait embêter par les decks aggro mais les decks aggro se font embêter par Hugin je pense quand même que le meta sera le meta sera pas mal sain en termes de domination d'un deck par contre ceux qui en ont marre de juste jouer de la rampe dans des bonnes cartes on va continuer à faire ça cet été après je pense pas que les decks Hugin dominent outrageusement et pareil pour réclamation là il a déjà eu un beau déclin avec les players tour qui sont en train de se jouer actuellement c'est vrai mais je voulais dire par là c'est qu'il n'y a pas forcément un renouveau incroyable ah clairement ça t'a raison je suis d'accord le renouveau c'est en septembre et comme tu le disais M21 c'est très hypant pour la rentrée plus que pour cet été mais c'est normal on est dans un standard actuellement à 7 extensions c'est le standard où il est au maximum de sa puissance et du coup un core 7 il va pas venir chambouler le maximum de la puissance d'un standard avec des extensions aussi péteres comme War of the Spark qui est le drain yep donc c'est legit quoi yep bah du coup n'hésitez pas comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partager hautement si vous voulez nous suivre sur la route sociale Twitter, Facebook, Discord c'est dans l'inscription ainsi que notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !